bonjour à tous bon aujourd'hui on se retrouve pour parler installation solaire sur le toy poly bivouac là la vidéo va se passer en deux mouvements en gros je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi comme matériel et pourquoi j'ai installé ça et dans un autre moment en milieu de vidéo sûrement par là on va faire l'essai avec un autre panneau que j'ai choisi mais que qui ne convient pas du tout alors déjà avant de vous montrer un petit peu les panneaux et l'installation vous montrer un petit peu que c'est quand même un petit peu ensoleillé et nuageux voilà et le panneau est posé comme ça sur le toit voilà donc cela c'est le fameux 100 watts que j'ai acheté qui fonctionne normalement donc maintenant j'ai deux appareils donc j'ai celui ci les verts je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver voilà il est simple d'utilisation c'est je vais pas rentrer dans les détails si vous voulez de ça comment ça fonctionne et tout si vous voulez avoir une vidéo spécifique sur le fonctionnement de la verre vous me laissez dans les commentaires et puis suivant le nombre de commentaires et ainsi de suite je verrai si je prends cinq minutes pour vous faire la vidéo et vous expliquer comment exactement il fonctionne donc là on est juste sur le matériel par lui-même et comment les infos qu'on en trouve donc là si vous voulez ici j'ai mes panneaux voilà qui défilent en haut en dessous ici j'ai ma batterie et en dessous ici c'est quand je mets par exemple loin d'ici là que j'allume mes lumière ou autres j'ai les informations de consommation alors là on va passer élément par élément donc on va commencer par les panneaux donc là on voit que par exemple mon panneau me donne 15 volts et qui me restitue 4 ampères 5 pour en gros 70 watts voilà donc maintenant si je me réfère à la batterie elle est à 14 volts elle a une température de 20 degrés et elle reçoit 4 ampères 9 5 ampères au niveau recharge donc la batterie est déjà pleine le panneau va pas tarder à s'arrêter de charger je pense voilà donc maintenant en loi de tiens hop on va lui maintenant une consommation au moins que vous puissiez voir donc voilà en consommation je voulais juste avec des petites lumières c'est pas bien grand chose c'est juste des petites lumières qui sont là au dessus voilà en consommation deux secondes le temps que ça bascule consommation je suis à 4 volts pour la batterie ça me ouais on va attendre encore deux secondes ça me consomme 0,6 ampères 05 et ça consomme 8 watts voilà en gros et moi sachant que mes panneaux me rentrent 4 ampères pour 70 watts donc vous voyez par exemple pour les lumières style je les laisse allumer en permanence elles sont largement assez alimentées par les panneaux voilà en gros on en est là voilà donc là ce qui va nous intéresser principalement moi c'est les panneaux je vais vous dire pourquoi les panneaux on va en venir après c'est justement sur le choix que j'ai fait de panneau et pourquoi ce type de panneau donc là comme je vous ai dit j'ai pris un panneau en 100 watts hop maintenant on va passer sur ce petit truc là haut ce petit truc là haut alors ça c'est tout bête c'est juste une télécommande enfin oui c'est une télécommande c'est à dire que c'est un système de déport d'informations de ce boîtier voilà en fin de compte ce boîtier récupère les informations de lui et me les affiche bon vous allez me dire qu'est ce qu'il faut à côté ça sert à rien ouais je suis d'accord avec vous c'est clair il sert à rien mais en fin de compte si vous voulez le câble qui le relie qui vient de là et qui repart hop se brancher en dessous là ici il fait que deux mètres vous avez bien compris que pour aller au fond du toy devant eh ben j'ai pas assez donc j'ai recommandé un câble et ce boîtier viendra se brancher après sur l'avant du toy au niveau du chauffeur c'est pour avoir les informations devant parce que j'aime bien avoir les informations quand je roule au cas où donc pour moi la batterie c'est une 100 ampères en gel donc c'est une batterie sans entretien et étanche alors voilà les deux types de panneaux que j'ai choisi alors le premier c'est de la merde et puis le second c'est vraiment du bon et qui est donné pour exactement 32 cellules celui ci et celui ci développe normalement 150 watts d'après le site bon vous avez compris c'est que je déjà je me suis fait rouler celui ci développe 100 watts et à 32 cellules aussi bon je les pose à côté j'allais comprendre qu'il y en a un il fait pas 100 watts 150 watts celui ci là et qu'il manque des cellules un peu pour faire 32 parce que moi j'en compte 16 bon bref donc là ce que je vais faire c'est qu'on va attendre que le soleil revienne correctement et je vais débrancher si vous voulez le panneau de 100 watts et je vais brancher à la place le panneau l'autre qui fait soit disant 150 donc là comme vous pouvez voir les deux panneaux au fond là bas le grand c'est le 100 watts et le petit à côté là c'est un soi-disant 150 watts donc comme vous pouvez voir ils sont l'un à côté de l'autre on va attendre un rayon de soleil je débranche le 100 watts et je branche le soit disant 150 et vous allez voir la grosse différence qu'il y a voilà donc là il y a un passage de soleil donc là on est sur le panneau de 100 watts comme vous pouvez voir il fait 16 ampères pour 4 ampères 5 de données et en gros 75 watts à 73 watts pardon donc là je vais débrancher le 100 watts et je vais rebrancher voilà j'ai exactement 17 volts avec une conservation fait avec un envoi de 0.1 ampères et ça me donne 1 watt 1 watt 9 allez je vais être gentil 2 watts hop on va allumer pour qu'ils puissent bien y voir est ce qu'on va le laisser c'est lamentable c'est lamentable bon ben on se retrouve sur l'ordi comme vous pouvez le voir et là nous allons voir la différence entre les deux panneaux que j'ai acheté alors comme vous pouvez le voir le premier c'est les tout petits ceux ci voilà avec les dimensions du panneau que j'ai acheté le petit ce qui va nous intéressez c'est surtout d'aller voir les caractéristiques qui sont ici et on va aller voir maintenant l'autre panneau que j'ai acheté c'est qu'ils sont en 100 watts donc là il faut faire gaffe parce qu'il ya plusieurs modèles en vente moi ce que j'ai pris c'est les noirs c'est ceci voilà donc ceci les panneaux comme marqué là haut etf e machin chose là c'est cela que j'ai pris donc quand on sélectionne cela et qu'on descend un peu plus bas là déjà on voit les dimensions les dimensions elles sont pratiquement pareil en longueur mais par contre en largeur et font presque le double et là par contre nous avons ici ici les comment ça s'appelle les caractéristiques du panneau et regardez ici il nous donne bien que c'est un 100 watts ok il nous donne bien le vmp qui est sur 18 volts et l'imp qui est sur 555 ampères et quand on calcule hop là vite fait quand on fait 18 fois les 55 on se retrouve avec 99 donc c'est à dire en gros 100 watts pour le panneau maintenant on va aller voir l'autre qu'est ce que c'est qu'on a comme information donc ils nous disent que c'est un panneau de 150 watts pas de souci mais par contre regardez bien il y a aucune info sur les ampères de production et ça je pense que c'est voulu c'est voulu parce qu'on ne peut pas vérifier ce qu'on nous dit parce que doit être censé nous donner le panneau sans ces informations on ne peut pas calculer et comme vous avez pu voir sur le panneau que j'ai reçu à l'arrière il n'y a absolument aucun descriptif il n'y a pas d'étiquette pour dire que ça fait tant de watts que ça donne tant d'ampères ainsi de suite voilà là on peut absolument rien calculer on a que le le vmp ici de 16 volts mais il n'y a pas l'imp et comment on fait pour calculer cette histoire bon je suis peut-être pas non plus assez calé pour tout mais là pour moi j'ai pas cette info donc je ne peux pas savoir réellement ce que donne les panneaux et après une autre info intéressante c'est ici le nombre de piles bon ça c'est pas vos traductions mais c'est le nombre de cellules ils disent qu'il y en a 32 vous avez bien vu qu'il n'y en a pas 32 là on en voit voilà si vous voulez compter les cellules c'est pas compliqué vous avez ici vous voyez elles sont séparées par un trou ici de chaque côté donc en dessous ça fait une cellule donc si vous voulez ça fait 1, 2, 3, 1 il n'y en a que 16 de cellules donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 et 8, 16 voilà il y a 16 cellules et nous annoncent d'entrée 32 hop là 32 32 vous pouvez le voir donc forcément c'est impossible que ça fasse à 150 watts je crois qu'ils ont rajouté un petit 1 devant pour se faire plaisir voilà bon alors je pense que 2 panneaux comme ceci 2 panneaux comme ceci doivent faire 100 watts mais pas 150 watts 1 ou 300 watts les deux comme annoncés dans leur pub pourrie donc quand vous sélectionnez par exemple hop 1 que vous en achetez 1 et ça on se le retrouve à 75 ampères 75 ampères oh putain mais là j'ai mis paire à 75 euros donc tandis que quand on regarde celui-ci hop si on n'en sélectionne qu'un en 100 watts je ne sais même pas s'il le propose tiens seul si voilà seul à 100 watts on le fait venir de France ça vaut 84 euros c'est à dire que le 100 watts il vaut 10 balles de plus que l'autre qui est soi-disant fait pour faire 150 watts et qui n'en fait que 50 j'en suis sûr donc autant prendre directement cela en plus quand vous sélectionnez de France ça vient de l'entrepôt d'Espagne et ça prend maxi une semaine pour arriver chez vous voilà bon bref voilà quoi il faut faire gaffe c'est surtout aux données qui est écrit sur les panneaux et sur les photos quand vous regardez essayez de voir pour voir s'ils donnent des informations sur les panneaux essayer de compter les cellules pour voir si c'est bon ou pas bon vous voyez par exemple là ils disent exactement ce qu'il y a avec les informations avec l'étiquette de coller dessus vous avez beaucoup plus d'informations que sur l'autre qui fait que mettre hop là ça et on voit jamais d'étiquette plein de photos si vous voulez si on voit une photo du dos mais il n'y a pas d'étiquette il n'y a rien donc déjà ça met un doute à l'oreille quand vous voyez la dimension forcément quand vous comptez les cellules on le voit de suite bon moi je me suis fait avoir parce que je n'ai pas fait ces vérifs avant on va dire que je n'ai pas prêté spécialement attention bon voilà et puis je n'achète pas des panneaux solaires tous les jours donc forcément je ne suis pas un grand connaisseur non plus bon ben comme vous avez pu voir il faut faire un petit peu attention aux panneaux qu'on achète de toute façon je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo vous verrez les deux panneaux de 100 watts que j'ai qui fonctionnent bien par rapport à l'autre qui est soi-disant 150 watts bon je vous mettrai les liens et vous allez comparer ça vous laissera rigoler au moins vous aurez un ordre d'idée des annonces comment elles sont rédigées et des infos qui ne sont pas bien bien transparentes sur la production des panneaux et voilà avec qu'on se retrouve comme merde bon bref écoutez si vous avez des questions ou autre laissez-moi aller dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous y répondre bon je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine je vous remercie d'avoir suivi bon c'est un problème Sous-titrage ST' 501